Salut tout le monde, c'est Ugeek, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 8 du Let's Play sur Pikmin 2. Alors la dernière fois, si je me souviens bien, on était retourné dans la forêt de l'éveil, et on avait du coup récupéré les Pikmin bleus, du coup complétant notre garnison de Pikmin du coup. Et aujourd'hui ce qu'on va faire, on va tout simplement retourner dans la forêt de l'éveil, pour du coup continuer à récupérer des trésors. Voilà voilà, c'est parti. On atterrit. Alors, hum, on va prendre combien de Pikmin ? Je vais prendre, hum, 30 Pikmin rouges, ça me paraît bien, 30 Pikmin rouges, hum, 30 Pikmin jaunes aussi, ça me paraît correct. Je vais prendre, hum, 20 Pikmin violets, les 15 Pikmin blancs, et alors on va peut-être rééquilibrer, euh, non ça va, non, quoique. Donc, on va ranger quelques Pikmin jaunes. Et on va prendre des roues, là, à fait. Voilà. Comme ça, ça fait une équipe bien, euh, bien équilibrée. On récupère ça. On va juste tuer l'ennemi, ici, pour récupérer, euh, quelques Pikmin, c'est pas bien. Alors, j'aimerais que ce soit les bleus, enfin, que ce soit les bleus qui en profitent. Ah, c'est les jaunes, les bleus, parfait. Bon. Euh, tuons cette petite bête. Qu'on va donner au Pikmin jaune. Voilà, en faisant quelques Pikmin histoire d'eux. Et on va pouvoir continuer. Alors, du coup, aujourd'hui, on va se rendre dans une grotte. Voilà. Parce que, de toute façon, c'est dans les grottes qu'il y a le plus de, de trésors, de toute façon. Alors. Louis. Non. Ne prends pas les Pikmin violets. Voilà. J'ai dit que les Pikmin jaunes. Parfait. Voilà, vous avez passé par ici. Vous allez détruire cette barrière. Voilà. Vous êtes les seuls à pouvoir le faire. D'ailleurs, j'ai oublié un Pikmin jaune dans cette histoire. J'ai aidé tes potes. Bon. Tiens, pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer, euh, quelques baies, ici. Voilà. On va récupérer les baies. Parfait. Là, pendant ce temps-là, bon, ça va mettre un peu de temps à détruire la barrière. Donc, on va les laisser... On va les laisser faire leur boulot. Donc, on va mettre un peu de temps à détruire, là, ce monticule, un peu étrange. Voilà. Je parle de quelques Pikmin qui sont ici. Voilà. Bah, parfait. Voilà. Comme ça, les plantes à baies sont libérées. Allez, le mini-sir est revenu. Voilà. Vas-y, tuez-le. Et ça, on va essayer de le donner au bleu, également. On va pas les rouges. Les bleus, parfait. Tiens, les baies viennent de... Ils viennent de grandir. Enfin, les plantes à baies viennent de grandir. Voilà. Les bébés potes. Voilà. Tu vas pas faire grand-chose, mais... Bon. C'est pas grave. Allez, les jeunes ont fini de construire la... Enfin, de détruire, plutôt. La barrière. Du coup, on va pouvoir... Se diriger vers la grotte. Tuez-le, si vous avez envie. Voilà. Et un spray, en plus. Voilà. Bon, bah, c'est nickel. On va pouvoir se diriger dans la grotte. Alors, en essayant de faire passer tous les Pikmins, ce qui va pas être... Ce qui va pas être une mince à faire. Allez, venez. On va rentrer là-dedans. Parfait. Un bouton. Voilà, venez avec moi. Voilà. L'entrée de la grotte. Vous êtes donc parvenu à aller tout en haut. Bravo. Un instant. Que se passe-t-il ? Mes senseurs sismiques ont détecté des secousses dans les profondeurs de la planète. Quelle force étrange agit dans le monde souterrain ? Eh ben, bonne question. Le royaume Bulblax. Il y a du feu et d'électricité. On a tout ce qu'il faut. C'est parti. La sauvegarde. Et on peut du coup commencer nos explorations dans le royaume Bulblax. Alors. Déjà, le prochain niveau se trouve juste ici. On va récupérer ça. Là, il y a un gros ennemi. Là, il y a une fleur cracheuse rouge. Alors lui, on va essayer de le tuer. Bon. Bon, pas trop un gros problème. Il faut faire attention avec ses ennemis parce qu'il se réveille très vite. Voilà. Donc, ils peuvent être un peu dangereux à affronter. On se trouve tranquille. Ce serait bien que vous... Voilà, merci. Ça va être un peu complexe. Reviens là. Non, non, non. Mange-le pas, mange-le pas. J'ai peur qu'il le mange. Petit moment de stress. Bon, tranquille. Ah, il y a une fleur blanche ici. Ça, c'est bien. On va récupérer tout ça. Voilà. Petit moment de stress. Voilà. Et du coup, un nouveau trésor. 150 pocos pour le trèfle de cristal. Plutôt accurate. Alors, attendez. On va faire quelque chose. On va récupérer les fleurs blanches. Enfin, les fleurs blanches. Les piquenines blancs. Voilà. Parce qu'on n'a jamais assez de piquenines blancs. Voilà. Parfait. Voilà. Quelques piquenines blancs en plus. Et ce qu'on peut faire à la grande limite. Comme ça, je vous le montre également. Je vais juste lancer un piquenine rouge dans la fleur cracheuse rouge. Bon, comme vous voyez, ça ne sert à rien parce que du coup, ça recrache un piquenine rouge, tout simplement. Parce qu'il y a peut-être un goût. Je fais ça un peu pour le 100% dans la piclopédie parce que j'aime bien faire les choses à 100%. Voilà. Bon, allez. Trêve de plaisanterie. On va avancer. Voilà. La sortie est juste là. Bon, on a gagné 5 piquenines blancs. Ça, c'est bien. Parce qu'on n'en a jamais trop. Sous-niveau 2. Alors. Il y a une petite araignée. Alors, ce n'est pas vraiment des araignées vu que ça a assez. Les araignées ont 6 pattes. Non, 8, pardon. Qu'est-ce que je dis ? Et ces ennemis-là, ils n'en ont que 4. Ce n'est pas réellement des araignées. Alors, ça serait bien. Voilà. Ça, ça va plus vite. Détruisez les gilets de feu. Et il y en a un autre. Parfait. On va faire monter quelques piquenines. Ensuite, on va les guider. On va déjà détruiser le geyser de feu qui est juste là. Voilà. Et ensuite, récupérer le trésor. Parfait. Vous ramenez ça. On ne néglige pas les cadavres. Ça fait quelques... Quelques pocos en plus. Voilà. Et le trésor. Encore 150 pocos pour la larme de pierre. Effectivement. J'ai perdu 2 piquenines. Elles sont jusqu'à là. Elles venaient avec moi. Et on peut avancer. Là, on va changer un peu de... de leader. Alors, on va reprendre de l'image. C'est normal. On descend. Sous-niveau 3. Alors. Alors, vous, je ne vous aime pas déjà. Voilà. Tuez-les. Alors, oui. Ces ennemis follants, il faut faire gaffe. Parce qu'ils... Quand ils soufflent, ils font perdre les fleurs des piquenines. Voilà. Donc, ce n'est vraiment pas des ennemis sympas. Voilà. Ils ne sont pas très dangereux. À part ça, ils ne sont pas très dangereux. Mais... Comme vous pouvez le voir, justement. Il y a du nectar juste ici. Donc, ce n'est... Ce n'est pas trop un souci. Mais il faut quand même faire attention. Tu meurs. Alors. Ah, il y a un trésor par ici. Trésor enterré. Donc, il n'y a que les piquenines blancs qui peuvent le trouver, du coup. Un beau fossile. Pour l'instant, là, vous, vous ramenez ça. Beau fossile d'ammonite. 40 pocos. La coquille olimarnite. Parce qu'apparemment, ça ressemble à Olimar. D'après le vaisseau. Allez, avançons. On va tuer-le. Parfait. Il y a encore plus d'émy ici. Il va part toutes ces bestioles. Il y a une fleur blanche juste là. C'est cool. Euh, attendez. Ouais, je vais utiliser des piquenines rouges. Alors, piquenines rouges. Voilà. Encore plus de piquenines blancs. C'est bien. On va pouvoir descendre ensuite. Alors, attendez. Où est-ce que sont les gouttes de nectar ? On va essayer de faire boire le plus de piquenines possible. Bon, ça n'a pas été une grande réussite. Voilà. Ils ont tous bu. Nickel. Je vais récupérer-moi ça. Il n'a plus l'air d'y avoir grand-chose. Donc, on va pouvoir descendre. Voilà. Allez. On descend. Petite sauvegarde. Alors, là, il y a l'électricité. Donc, il faut faire attention. Parce que l'électricité, ça... Ça one-shot les piquenines qui n'y résistent pas, justement. Donc, mieux vaut ne pas faire le fou. Alors, il faut faire attention à ses ennemis, aussi. Parce qu'il libère de l'électricité. Alors. Ah. Bon, bah, il est parti. Je vais retourner. Allez-y, tuez-le. Oh, bah, il avait un spray amer. Alors. Louis, viens avec moi. Bien, genre rien. Que se passe-t-il ? Ah, ok. Oui, le vaisseau. Celui qui est violet contient une essence très amère. Il y a une goutte équivaut à une dose. Oui, oui. Alors, on exploite le bug. Vas-y, Olimar. Vas-y, Louis. Voilà. Je vais aller tout seul avec Olimar. Tu me trouves pas de bouton. Pendant ce temps-là, Louis, tu gardes le reste. En te trompant pas de bouton. Avec Olimar, on va aller avec les piques mines jaunes. Tuez-le. Comme ça, il n'y a pas trop de soucis. Ouf, j'ai eu peur. Alors, ça, c'est un scarabée cristallisé. Donc, c'est scarabée-là. Si j'arrive à lancer mes piques mines dessus. Bon, en attendant, on va tuer toi. Voilà. Alors, j'aimerais bien savoir où c'est barré l'ennemi. Il n'a plus l'air d'être là. Alors, les scarabées cristallisés, justement, ils contiennent des trésors. Voilà, il est juste là. Il faut bien que vous vous mettiez dessus. Oh, mon dieu ! Revenez-la, revenez-la. Petite grenouille. Alors, il faut faire gaffe parce que ça, ça écrasait les piques mines. Venez, venez. Un peu dangereux, ce qu'il se passe, là. Venez, 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 venez. Il va danser piques mines dessus. C'est bon, il est mort. Il avait un trésor. On va tuer toi. Voilà. Bon, tout se passe bien. Bon, il n'y a plus l'air d'y avoir vraiment de danger. Alors, on va déjà... On va prendre des piques mines rouges encore. Pour faire des piques mines violets. Parfait. On les déterre. On va récupérer un peu tous les corps, là, pour faire quelques Pocos. Et on ramène également le trésor. Sans Pocos, le mérite méconnu. Ça marche. Récupère maintenant. Il est là. Est-ce que je vais réussir à l'avoir cette fois-ci ? Parfait. Voilà, il a craché son trésor. Grosse pierre. Enfin, gros cristal. On va récupérer tout ça. Et on a récupéré tous les trésors. Ça, c'est nickel. C'est parfait. Ah, mais il y a encore une fleur, juste ici. En fait, il y en a deux. Incroyable. Alors, attendez. Parce que là, j'ai autant de piques mines dans chaque espèce. Je vais prendre des jaunes. Voilà. C'est bon. On ne refuse jamais les piques mines violet et blanc. Parfait. Bon, c'est nickel. On va pouvoir descendre. Mais, on va s'arrêter ici. Voilà, pour cet épisode. Parce que, bon, l'épisode fait déjà bientôt 23 minutes. Voilà, voilà. Donc, on va s'arrêter ici. Donc, la prochaine fois, on continue l'exploration de cette grotte. Voilà, pour descendre encore plus profondément. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Normalement, j'ai rien oublié. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis... A la prochaine.